Voilà, comme ça il n'y a pas de soucis. Voilà, donc là j'ai lancé l'enregistrement. Ok, alors, donc normalement, tout le monde a ce document là. Ça s'appelle caractéristiques d'un dipôle et point de fonctionnement. Donc en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous proposer de faire trois choses. D'abord, je vais vous apprendre à représenter la caractéristique d'un dipôle, ici en l'occurrence une résistance. Et puis après, on va essayer d'exploiter cette caractéristique. Donc ça sera le premier objectif qu'on va faire ensemble. Ensuite, on va faire la même chose, mais on va représenter et modéliser cette caractéristique. Justement, on aurait pu le faire avec Latisse Pro si on avait été au lycée. Et là, en fait, on va le faire avec un langage de programmation. Et celui que vous avez vu en maths cette année, et on l'a fait une fois nous ensemble en mécanique, c'était le langage Python. Donc en fait, ça va faire l'occasion de réutiliser une deuxième fois la programmation Python. Et puis essayer de voir un petit peu comment ça se décortique en fait un programme. Et à quoi ça va m'être utile ce programme de programmation en physique. Et enfin, le troisième objectif de la séance, ça va être de déterminer le point de fonctionnement d'un circuit. On va essayer de voir ce que ça veut dire, ce qu'on appelle ce fameux point de fonctionnement. Donc voilà, on a trois choses à faire aujourd'hui. Alors tout d'abord, premier objectif, c'est de, on vous dit, de représenter la caractéristique d'un Réosta. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé du Réosta la dernière fois. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors on vous explique qu'un Réosta, vous en êtes peut-être chez vous. C'est par exemple, c'est un composant électrique, par exemple, qui permet de faire varier la luminosité d'une lampe. Je ne sais pas si chez vous, vous avez des halogènes et vous avez des fois des petits curseurs que vous pouvez bouger et ça fait varier la luminosité. Est-ce que ça vous parle ? Non, pas vraiment. Parce qu'on pourrait trouver ça, par exemple, je réfléchis, par exemple, oui, par exemple, normalement, on appelle ça des petits variateurs, en fait. Des fois, on a ça sur des compteurs, c'est un petit curseur qui tourne. Et en tournant ce curseur, on peut faire varier la luminosité d'une lampe. Et donc, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'un Réosta, ça permet de faire varier la luminosité, justement. C'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui, dans un Réosta, va permettre de faire varier la luminosité d'une lampe ? Donc, on va essayer de répondre un petit peu à cette question grâce à la caractéristique. Alors, pour répondre à cette question, vous avez normalement ici un générateur. On vous donne un matériel. Vous avez un générateur 6 volts. Vous avez ce fameux Réosta. Alors, en Réosta, ça se représente comme une résistance avec une flèche barrée. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, cette flèche barrée-là. Des fils, un ampèremètre et un voltmètre. C'est tout ce qu'on a pour faire la manip. Vous voyez, on a besoin de tout ça. Ensuite, on vous a mis un extrait. On va essayer de le refaire, ce programme-là. Un extrait de programme où il manque plein de choses dedans pour essayer de modéliser le graphique. Donc, voilà en gros tous les documents que vous avez. Alors, la première question, enfin la question, c'est une résolution de problème en fait. On va vous demander qu'à partir d'un programme Python, de vos connaissances, proposer puis mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de tracer et modéliser la caractéristique du Réosta et en déduire à quel dipôle un Réosta peut être modélisé. Et on vous dit que le compte-rendu doit expliquer et justifier les étapes de la démarche, présenter le schéma du circuit, les résultats expérimentaux, leur exploitation à l'aide d'un graphique tracé et modéliser à l'aide d'un langage de programmation et répondre à la problématique. Donc voilà, on a plein de choses à faire là. Donc, on va vous demander plein de choses. Alors, si on essaye de suivre dans l'ordre, pour réaliser ce qu'on vous demande, la caractéristique du dipôle, le dipôle, c'est le Réosta, on va vous demander d'abord de faire un schéma. Voilà, le schéma du circuit qui permettra de réaliser cette caractéristique. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme schéma avec les appareils qu'on a à notre disposition ? Alors, je remets ici, voilà. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Et moi, j'aimerais qu'avec ça, vous me fassiez un circuit qui permettra après de tracer ce qu'on appellera la caractéristique du Réosta. Alors, à votre avis, comment je vais faire mon circuit, d'après vous ? Alors déjà, peut-être, il faut que j'explique ce que c'est que la caractéristique. On en avait un petit peu parlé la dernière fois. Donc, la caractéristique, c'est faire en gros varier l'intensité et la tension. C'est-à-dire que si on fait varier une tension, ça donne une intensité, si vous voulez. Alors, comment est-ce que je pourrais faire pour visualiser ça en même temps ? Est-ce que quelqu'un peut proposer quelque chose ? Vous pouvez répéter ce que c'est la caractéristique ? Alors, la caractéristique, c'est en fait un graphique qu'on va tracer. Et ce graphique, il doit représenter la tension U en fonction de l'intensité. C'est comme si en maths, on vous demandait de représenter Y en fonction de X. Alors moi, je ne suis pas en maths. Donc, je vais vous demander, moi, de représenter en gros la tension U en fonction de l'intensité I. C'est un graphique qu'on veut tracer et qu'on va essayer de modéliser après avec le langage Python. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir en même temps des valeurs de tension et des valeurs d'intensité ? Comment est-ce qu'on va faire le montage ? Et comment est-ce qu'on va brancher les appareils ? Alors, on permet en série avec le circuit. Oui. Donc, ça veut dire, par exemple, alors si on fait un circuit, donc je vais faire un fil comme ça. Je vais dessiner, on va dessiner ici le générateur. Alors, le générateur, ça se représente G. Comme ceci. Ensuite, on va dessiner, tu m'as dit, qu'est-ce que tu mets en série aussi ? On va l'en permettre. Eh bien, l'en permettre. Comme ceci. Ensuite, on a notre composant qui va nous intéresser. C'est le fameux Réosta. Donc, voilà. Et enfin, on referme le circuit série. Donc là, si je fais ce circuit, eh bien, j'ai déjà utilisé mon générateur, qui est variable. Alors, comme il est variable, je vais pouvoir mettre une petite flèche comme ça. La petite flèche, ça veut dire que c'est variable. Exactement comme le schéma qui est en bas. Le Réosta, le fil de connexion. Donc, voilà mes fils de connexion. L'en permettre. Alors, qu'est-ce qu'il manque dans ma liste de matériel que je n'ai pas encore mis ? Il ne manque pas quelque chose ? Oui. Alors, où est-ce qu'on va le mettre ? Parce que... Alors, attends. Oui, je suis d'accord. Mais alors, attention. À quel endroit ? Parce que moi, ce que je veux, c'est représenter la caractéristique d'un Réosta. Aux bornes du Réosta ? Eh bien, oui. Si on veut vraiment la caractéristique du Réosta, il faut absolument mettre le voltmètre aux bornes de l'appareil qu'on veut étudier. Et l'appareil qu'on veut étudier ici, c'est le Réosta. Donc, tu m'as dit qu'on met en dérivation. Donc, en dérivation, ça veut dire qu'on part des deux bornes. En fait, c'est ces deux bornes-là. Vous voyez la borne rouge, la borne noire, là. On part des deux bornes du Réosta en dérivation. Et on branche le voltmètre. Comme ça, en dérivation. Un générateur, j'ai oublié de préciser, ça a toujours une borne plus, ça a toujours une borne moins. Ça va toujours ? Alors, moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais mettre des bornes. Je vais appeler ça le point A, le point B. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aussi ? C'est comment circule le courant dans mon circuit ? Il va de quel côté ? À quel côté ? On a vu ça la dernière fois. Et comment ça va se représenter ? Oui ? Avec des flèches. Alors, à quel endroit ? Où est-ce que je vais les placer ? Sur les fils. Sur les fils. Alors, je pars de quel côté ? Je pars de la borne moins ou de la borne plus ? Oui. On part de la borne plus du générateur. Vous voyez, on fait des petites flèches comme ça, qui sont directement sur les fils. Et vous voyez que ces petites flèches, ça représente ce que je fais en bleu, le sens du courant. Donc, l'intensité du courant que je vais mesurer. Donc, c'est une des mesures que je vais faire avec l'ampère mètre. Donc, ça, c'est ce que j'appelle grand I. Donc, si le courant... Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Il y a une flèche parce que c'est variable ? Oui, voilà. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon générateur, il peut aller jusqu'à 6 volts. Donc, ça veut dire que moi, comme je vous ai dit, j'ai un petit curseur sur mon générateur. Et en fait, ce que je peux faire avec ce curseur, c'est faire varier la tension de 0 volts à 6 volts. Je peux faire varier la tension, en fait. Mais jusqu'à 6 volts, parce qu'il est réglable jusqu'à 6 volts. Et donc, ça veut dire que si je fais varier la tension ici, ça veut dire que je vais lire une tension ici, peut-être différente. Et je vais forcément lire une intensité différente. Et c'est ça que je voudrais faire, moi, pour la suite. Bon, tu vois l'intérêt d'avoir un générateur variable ? C'est de pouvoir modifier I et pouvoir modifier U. Voilà ce que j'aimerais faire. Alors maintenant, l'ampère-mètre. Je vous fais réviser ce qu'on avait fait avant. L'ampère-mètre, moi, si je veux que la valeur soit affichée, soit positive, vous vous rappelez les bornes qu'il faut que je mette sur mon ampère-mètre ? Alors, quand le courant, il arrive ici, donc il arrive sur quelle borne de l'ampère-mètre ? Milliampères. Vous vous rappelez, il y avait la borne 10 ampères et la borne milliampères. Alors, sachant qu'on a 6 volts 500 ohm, on n'aura que de l'ordre du milliampères en tant qu'intensité. Donc, on pourrait se mettre sur la borne milliampères. Et le courant, il sort toujours par la borne moins. La borne moins de l'ampère-mètre, c'est toujours la borne comme. Vous vous rappelez de tout ça ? Voilà. Et donc, pareil, comme le courant, il arrive sur le voltmètre ou sur le réhosta ici, là, je vais avoir la borne V. C'est la borne plus du voltmètre. Et ici, j'aurai la borne comme. Voilà. Là, je vous fais revoir tout ce qu'on a fait dans les séances précédentes. Qu'est-ce qu'on a vu encore la semaine dernière ? On a vu ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais dessiner une flèche. Et j'aimerais savoir dans quel sens il faut que je mette la flèche pour que l'attention soit positive. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait la dernière fois ? Côté A. Alors, tout le monde est d'accord ou pas ? Eh bien non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis côté B. Pourquoi ? Parce que j'ai un générateur ou j'ai un récepteur ici ? Un générateur. Et qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois ? On a dit que dans le cas d'un générateur, le sens du courant et le sens de la tension sont dans le même sens pour un générateur. Donc, la tension aux bornes du générateur s'appellera UAB ou UBA ? AB. Eh non, BA. Pourquoi ? Parce qu'on met toujours en première lettre, on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première lettre de la tension, c'est la lettre qui est située du côté de la flèche. La flèche, elle est située du côté du point B. Donc, ça sera la tension UBA. Et voir si vous avez compris, là, je vais mettre, je vais appeler ça le point C, là, le point D, mettons. C'est juste pour mettre des lettres. Alors, je vous demande la même chose. Moi, si je fais une tension aux bornes, je vais plutôt la faire là, aux bornes du réhosta, eh bien, d'après vous, la flèche, il faut que je la mette dans quel sens ? Je vais voir si vous avez compris, là aussi. Côté C ou côté D ? C ou D ? Alors, je repose la question autrement. Oui, c'est ça. En fait, le réhosta, c'est un générateur ou un récepteur ? Récepteur. Donc, la flèche de la tension doit être dans le sens contraire du courant. Donc, si le courant va de gauche à droite, la tension, elle, elle va de droite. Enfin, pardon. Si le courant va de droite, pardon, à gauche, la tension, elle, va de gauche à droite. Et donc, comment est-ce qu'on va l'appeler la tension au banc du réhosta ? On va l'appeler U. Oui, c'est ça. UDC. On prend la première lettre qui est du côté de la flèche, on avait dit. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça, c'est tout ce qu'on a vu dans les semaines précédentes. Là, je vous ai tout fait réviser, tout ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? Je vais voir si vous avez compris aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire entre UBA et UDC ? Est-ce que je peux dire quelque chose ? Elles sont égales à zéro, non ? Non, parce qu'il n'y aurait pas de tension. Enfin, si. Comment dire ? Oui, on pourrait dire ça. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait dire, c'est quoi ? C'est que U... On va l'écrire comme ça. UBA plus UDC, ou UCD, plutôt. Ça serait égal à zéro. La somme des deux serait égale à zéro. Ou alors, ce qu'on peut écrire, c'est que UBA, c'est aussi égal à UDC. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que la tension au banc d'un ampère-mètre, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était zéro. Donc, ça veut dire que la tension UBA, vous voyez la longueur de la flèche, elle est de même longueur que la tension UDC. Donc, comme les deux flèches sont parallèles, elles ont la même longueur. Donc, ça veut dire que les deux tensions sont égales. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la tension qu'on va donner au générateur, ça doit être la même que la tension en bande du ré-hosta. Les deux tensions doivent être égales. Donc, le voltmètre, il va vous indiquer la tension du générateur, mais il va aussi vous indiquer la tension en bande du ré-hosta. Est-ce que ça va, ça ? Donc, si vous avez une tension du générateur, vous avez automatiquement la tension en bande du ré-hosta directement. Et l'emparmètre, il va vous donner la valeur de I. Voilà. Est-ce que ça va pour le montage ? Pour cette première partie ? C'est bon pour tout le monde ? Oui ? Alors, maintenant qu'on a fait ça, il faut imaginer qu'on fasse la manip. Alors, comment on ne peut pas la faire ? On va la faire par simulation. Alors, pour la faire par simulation, vous allez aller sur le lien que je vous ai envoyé. Le lien que je vous ai envoyé, c'est celui-là. Vous allez tomber sur cette page. Vous vous rappelez, on avait déjà utilisé ce site internet. Et on va aller sur l'icône 17 qui s'appelle Résistance loi d'homme. Alors, j'attends que tout le monde puisse y aller. Donc, je ne sais pas si tout le monde a accès à la page. Bon, je vous laisse le temps d'y aller. Ah, je vois que... C'est le 17, monsieur ? C'est le 17, ça s'appelle Résistance loi d'homme. Voilà. Je vois qu'Antoine est arrivé. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Voilà. Donc, c'est bon, tout le monde y est dessus ? Alors, si vous allez sur l'icône 17, vous allez tomber là-dessus. On l'avait déjà fait, mais on va le refaire quand même, c'est pas grave. Ça s'appelle À chaque valeur de la résistance, sa courbe caractéristique. Vous voyez ? Alors, la manip, c'est quoi ? C'est ça. Regardez. Vous faites varier la valeur du curseur du Réosta. Là, le Réosta, il est marqué pour l'instant 61 hommes. Et qu'est-ce qu'on lit ici ? On lit l'intensité. Vous voyez ? On lit 68,9 volts. Monsieur, moi, je n'ai pas ça. Ah. Alors, je remontre. Je reclique dessus. Alors, c'est un peu long. Alors, tu as quoi, du coup ? Moi, j'ai ça. Tu vois, je clique dessus, j'ai ça. Oui, j'ai ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, tu fais varier. Tu fais varier la valeur du curseur, c'est ce que je t'ai expliqué. Tu fais varier la valeur du curseur. Et bien, qu'est-ce que tu t'aperçois ? Tu t'aperçois que l'intensité, qu'est-ce qu'elle fait si la résistance augmente ? Regarde. Elle baisse. Elle baisse. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une résistance, moi, je dis, ça s'oppose au passage du courant. Ça veut dire que plus la résistance est grande, eh bien, moins le courant y passera. Il sera beaucoup plus petit. Vous voyez, ça marche bien. Et si vous réduisez la résistance, comme son nom l'indique, il y a moins de résistance, donc le courant y passe mieux. Donc, le courant, il est plus grand. Donc, voilà déjà la première manip. Je clique sur la flèche et j'obtiens ceci. Et donc, Léane, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, voilà la fameuse caractéristique. Tu vois, c'est le graphique, la tension U en volts en fonction de l'intensité. L'intensité en milliampères. Donc, ça fait un graphique. Et ce graphique, en fait, on va voir, on va faire la mesure après, on va voir que ce graphique, tu vois, il dépend de la résistance. Vous voyez, si je prends une grande résistance, eh bien, je m'aperçois que ça fait un graphique avec une pente assez élevée. Et ce qu'on appelle la pente en maths, je crois que votre prof de maths, il vous l'appelle le coefficient directeur. C'est bien ça, hein ? Pour une fonction linéaire. Oui. Donc, en gros, il a dû vous dire que plus le coefficient directeur est grand, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire ici, plus le coefficient directeur est grand, donc plus la résistance est grande, plus la pente va être élevée. On voit bien le phénomène. Et plus la résistance, donc plus la pente va être faible, vous voyez, plus le coefficient directeur va être petit, plus la pente va être faible. Donc, voilà un petit peu ce qu'on veut essayer de faire. Voilà. On aimerait faire ceci, tracer cette courbe. Alors maintenant, pour pouvoir tracer cette courbe, vous êtes d'accord qu'il faut des points. Et pour avoir des points, il faut plusieurs couples de valeurs. C'est-à-dire, un point, c'est quoi ? Un point, c'est une tension, une ordonnée, une abscisse. Ça veut dire une tension, une intensité. Pour avoir un autre point, il faut une autre tension, une autre intensité. Pour un troisième point, pareil. Vous voyez ce qu'il faut faire ? En fait, il faut trouver un système qui permette d'avoir, je dirais, au moins trois ou quatre points, en fait, pour pouvoir voir si c'est justement bien aligné, comme c'est indiqué ici. Donc, il faudrait trouver un système. Donc là, avec une pile, on ne veut pas trop le faire parce qu'une pile, c'est une tension de 4,5V. C'est une tension constante. Mais moi, je voudrais une tension variable. Vous voyez l'intérêt du variable ? C'est de pouvoir modifier, pouvoir avoir plusieurs valeurs de couple de points, des valeurs de U et de I. Vous voyez, c'est ça qu'on va appeler la fameuse, après, caractéristique. C'est l'ensemble de ces points. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça va ? Alors maintenant, je vais vous apprendre à faire les points maintenant. Donc, vous cliquez sur la petite flèche et normalement, si vous cliquez sur la petite flèche, voilà, vous avez ça. Vous avez la pile, l'interrupteur, la lampe et la résistance. Alors, on a bien dit tout à l'heure que si on augmentait la résistance, vous voyez que la résistance, elle vaut zéro, là. C'est comme s'il n'y a pas de résistance dans le circuit. La lampe s'allume. Maintenant, on a dit que si on augmentait la résistance, on a dit tout à l'heure que ça faisait diminuer le courant. C'est bien ça. Donc, on va vérifier. Regardez. Si j'augmente progressivement ma résistance, vous voyez ce qui se passe ? La lampe, elle fonctionne moins bien. Elle est moins allumée jusqu'à ce que la résistance soit trop importante pour allumer suffisamment la lampe. Vous voyez ? Donc, il y a une certaine résistance pour laquelle la lampe va commencer à s'allumer. C'est ça que ça veut dire, en fait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Donc, ça veut bien dire que la résistance s'oppose, finalement, au passage du courant. Plus elle est grande, moins il y aura de courant, moins la lampe s'allumera. D'accord ? Ça va pour tout le monde ? Et donc, du coup, je passe à la diapositive suivante. Et voilà. Et bien maintenant, on va s'amuser à tracer la caractéristique. Et bien, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de faire les quatre. Vous avez quatre résistances. Moi, je veux quatre caractéristiques. En plus, si vous regardez bien, les résistances, elles ont des petits, des petits, comment on appelle ça ? Des petites bandes colorées. Jaune, violet, noir, là c'est marron, là il y a du rouge. Et bien, chaque couleur correspond à un chiffre. Et comme il y a trois bandes, ça voudra dire qu'on pourra avoir soit deux chiffres ou trois chiffres. En fait, on va voir. Et on va essayer de voir à quelle valeur ça correspond, ces résistances en même temps. Alors, ce que vous allez faire, vous allez faire les résistances les unes après les autres. On va d'abord en choisir une. On va faire sa caractéristique. Et après, on en prendra une autre. Ça va pour tout le monde ? Alors, on va commencer par la première, c'est celle de gauche. Celle-là. Donc, je vais cliquer dessus. Et voilà. Et là, on me donne les règles du jeu. Alors, c'est quoi les règles du jeu ? Je clique dessus. Et bien, voilà. Bon, je vous laisse lire les règles. Donc, il faut, pour déterminer les coordonnées d'un point, de la courbe, il te suffit de choisir un couple de valeurs. La valeur de U qui sera affichée ici, puisque c'est un générateur variable. Et la valeur de I qui sera affichée ici. Ça veut dire qu'une fois que vous choisissez une valeur de U, il faut noter la valeur de I. Et après, vous avez un petit curseur ici. Et ce curseur, vous allez pouvoir le bouger. Et en le bougeant, vous allez faire varier la valeur de U. Et donc, forcément, vous allez faire varier la valeur de I. Et enfin, une fois que vous avez votre couple de valeurs, vous avez votre valeur de U, vous avez votre valeur de I, et bien avec votre souris, vous allez venir vous placer sur le graphique ici pour trouver le point qui a tel abscisse, tel ordonné. Et en cliquant, vous allez avoir un petit point qui s'affiche. Et après, pareil, vous jouez sur votre curseur, vous recherchez une autre valeur, une autre valeur de couple. Et au bout de 4 points, le jeu s'arrête. Ça va pour tout le monde ? Tout le monde a bien compris les règles ? Alors moi, déjà, pour allumer, il faut aller sur ON. Bien sûr, vous allumez sur ON. Voilà. Moi, je peux dire, ça y est, j'ai un point là. Lorsque U égale 0, il vaut combien ? Ben 0. Alors, qu'est-ce que je fais ? Regardez, avec ma souris, je clique dessus. Je vais sur 0, 0. Ça, c'est mon premier point. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai une droite, moi, je sais qu'elle passe par 0, cette droite. Donc, c'est une fonction linéaire. Après, je vais prendre une autre valeur. Je ne sais pas, je vais prendre n'importe laquelle. Je vais prendre, allez, je prends quoi ? Je prends quelque chose de rond. Ben, je vais prendre 5. Voilà. 5 volts. 5 volts, je suis ici. Et je lis 106,4. Donc, 106,4. Je suis un peu après 105. Voilà, je suis là. Voilà mon deuxième point. Après, je vais prendre, on va prendre 8. Vous voyez, je prends les valeurs que je veux. Vous aussi, vous pouvez prendre les valeurs que vous voulez. Je prends 8 volts. Donc, 8 volts, je suis ici. Et à 8 volts, je suis à 100, 100, 100, 100, 170. Donc, je suis à peu près par là. Voilà. Voilà mon troisième point. Et puis après, je vais aller jusqu'au maxi. Moi, maxi, vous voyez, je peux aller jusqu'à 12 volts. Donc, si je vais à 12 volts, je suis ici, en haut de mon graphique. Et à 12 volts, moi, j'ai 255. Et ça vous fait sentir du truc ? Ah oui, c'est pas possible. je réduis alors. Je réduis. Ben, je vais mettre à 11. Est-ce que je peux ? 11. Non, je ne peux pas non plus. Eh ben, tant pis, si je ne peux pas, je vais aller plus bas. Je peux prendre un autre point dans le sens inverse. Je vais prendre, je vais prendre 2. Voilà, 2 volts. 2 volts, je suis ici. Et je suis à 42,6. Donc, 42, je suis là, à peu près. Eh ben, regardez, ça me trace directement mon modèle. et le logiciel, il vous donne directement le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, ça veut dire qu'il trouve 47. Et comme on a U en fonction de I, vous êtes d'accord que c'est bien proportionnel, du coup, la droite. Eh ben, comme c'est proportionnel, on peut dire que U égale K fois I. et le K, c'est le coefficient directeur. Et est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour trouver 47 ? Alors, si vous ne savez pas, je vous donne un petit diaporama que je vous enverrai aussi. Alors, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Du coup, diaporama... Alors, je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on fait pour calculer le coefficient directeur. Voilà. Donc, vous voyez, admettons qu'on ait fait ça. On a passé tous nos points. Vous voyez comment on a fait ici. Donc là, on a bien la fameuse courbe intensité-tension ou tension-intensité, donc la caractéristique. Ensuite, vous voyez, le logiciel, il vous a fait ça. Il vous a tracé une droite qui passe par zéro et qui passe à peu près par tous les points. Donc là, ça veut dire que le logiciel, il vous a tracé, en fait, ce qu'on appelle une fonction linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de fonction ? Moi, je dis qu'on peut faire trois choses. Regardez. D'abord, par exemple, avec ce graphique, c'est possible de trouver une tension lorsque ce conducteur homique est traversé par un courant. Ça veut dire qu'on connaît la valeur du courant. Vous voyez, le courant, il est en bas, alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver la tension ? C'est quoi l'astuce ? Comment est-ce qu'on peut deviner la tension si on a le courant ? Est-ce que quelqu'un le voit ? est-ce qu'il y a le graphique ? Grâce à ce graphique ? Grâce à ce graphique, vous pouvez trouver la tension. Ça, c'est une des premières utilités de la caractéristique. Maintenant, deuxième chose qu'on peut faire, c'est ça. Maintenant, vous savez que votre générateur, il est réglé sur 4 volts. à quoi serait-ce qu'il y a l'intensité ? Là aussi, on peut faire pareil. Il suffit de repérer où se situent les 4 volts sur le graphique. Les 4 volts sont ici. On va se serveur du graphique. Et là, vous avez directement la valeur de l'intensité. Vous voyez ? Donc ça, c'est une deuxième utilisation. Vous connaissez U, vous en déduisez I. Ou vous connaissez I, vous en déduisez U. Vous voyez, on peut déjà faire deux choses avec ce graphique. On peut déjà trouver deux inconnus. Mais encore, on peut encore faire autre chose. On peut encore faire une troisième chose avec ce graphique-là. C'est trouver ce qu'on a dit en maths, le coefficient directeur. Comment est-ce qu'on calcule la pente de cette droite ? C'est la troisième propriété qu'on peut faire. Je vous montre quelle est la valeur de la résistance. C'est très simple. Quand vous avez une fonction linéaire en maths, vous choisissez un point, un point quelconque de la droite. Vous regardez ses coordonnées. Vous voyez, vous avez ici... Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un point qui est facile à trouver sur le graphique. Donc, si vous prenez le point, par exemple, 2 volts, donc 2 volts, c'est facile à voir, vous vous reportez sur la courbe et vous trouvez qu'en abscisse, vous avez 0,045 ampères. Vous voyez, c'est directement mis en ampères. Alors, comment on va faire pour trouver le coefficient directeur ? En maths, vous avez souvent votre code maths, il vous dit y égale a fois x. Il faut trouver petit a. Donc, c'est quoi petit a en maths ? Ce serait égal à quoi ? y divisé par x. Nous, dans notre cas, ça sera quoi alors ? Puisque y, ce n'est pas y que j'ai dans ma courbe. C'est la tension divisée par l'intensité. C'est comme un maths, en fait. Sauf que là, y, c'est u et x, c'est i. Voilà, il faut juste remplacer par les valeurs. Et regardez, u sur i, ça fait 2 divisé par 0,045. Et si vous faites l'opération, vous allez trouver 44,4 Ohm. Donc, ça veut dire que le coefficient directeur, ça correspond à la valeur de la résistance. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'on arrive à décerner aussi ? On voit que r, égale u sur i. Donc, le i, si je le fais passer à gauche, qu'est-ce qu'il devient ? Si le i passe à gauche, ça donne quoi comme formule ? Ça fera u égal ? Oui. Oui, vas-y. U égal ? Qu'est-ce qu'on dit ? Voilà. Et ça, c'est quoi comme loi ? Ce n'est pas une loi que vous connaissez ? C'est pas la loi d'homme. Eh bien, si, c'est ça. C'est la loi d'homme. Donc, en fait, pour vérifier expérimentalement la loi d'homme, on est obligé de tracer la caractéristique du dipôle, la caractéristique de la résistance. Et à partir de la caractéristique de la résistance, on peut, comme ça, vérifier la loi d'homme. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui ? Alors, pareil, le petit diaporama, là, je vous le mettrai sur Discord aussi parce que je trouve qu'il est clair, il explique bien les choses. Donc, voilà, quoi sert une caractéristique. Alors, maintenant, eh bien, maintenant, je reprends un peu ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on a fait ça. Nous, on a trouvé 47 au lieu de 40. Voilà. Donc, ça, c'est notre première caractéristique. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est revenir sur la diapo d'avant ou alors ce que vous pouvez faire si vous voulez. Non, enfin, je préférerais que vous ayez la fenêtre ouverte. Alors, vous allez aller sur la fenêtre d'avant, celle-là, et on va aller sur la deuxième résistance. Et maintenant que vous êtes des pros, vous connaissez bien les règles du jeu. Eh bien, je voudrais qu'on fassait la même chose avec la deuxième résistance. Ça va, maintenant, vous connaissez les règles du jeu. Donc, moi, je commence à 0. Je vais me mettre à 5. Donc, lorsque je suis à 5, là, je suis à 10,6. Donc, je suis à peu près par là. Lorsque je suis à 8, je suis à 17. Bon, 17, je suis à peu près par là. Voilà. Lorsque je suis à 10, je suis à 21,3. Ici. Et voilà. Voilà mes 4 points. Et là, qu'est-ce que j'observe ? Au lieu d'avoir 47 hommes, j'ai 470. Ce qui voulait dire que tout à l'heure, la bande noire, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, ça fait 4. Le jaune, c'est 4. Le violet, c'est 7. Ça fait 47. Et là, si vous regardez, j'ai un 4, j'ai un 7. Et quand c'est marron, c'est que c'est un 0. Ça fait 470. C'est comme ça qu'on lit des résistances, en fait. Et vous voyez que 470, vous êtes d'accord que c'est plus grand que 47. Vous voyez la différence entre les deux courbes ? Plus la résistance est grande, plus la pente est grande. Ça marche bien, là. Alors, je continue. On va faire la troisième. Vous voyez, on fait toujours pareil. Après, si vous avez compris, c'est tout bête. Voilà, vous faites pareil pour les deux dernières. Voilà, moi, je vais prendre 5 aussi. Voilà, 5. Donc, 5, j'ai 50. Je suis ici. Là, 8. 8, j'ai 80. 80, je suis à peu près par là. Voilà. Et je vais prendre, je vais prendre le maximum. Je vais prendre 12. 12, je suis à 120. 120, je suis ici. Et voilà ma courbe. Donc là, ça me fait 100 Ohm. Voilà pour ma résistance ici. Et enfin, la dernière. La dernière, c'est celle-là. Voilà. Donc, je recommence. 0. Je reprends les mêmes valeurs. Je reprends 5. Donc, 5, je suis à 5. Donc, 5, c'est à peu près par là. Lorsque je suis à 10. Voilà. À 10, j'ai 10 aussi. Donc, je suis à peu près ici. Et enfin, à 12. Eh bien, 12, je suis à 12. Donc, 12 volts. Je suis à 12 milliampères ici. Et là, j'ai 1000. J'ai 1000 Ohm. Donc, voilà mes 4 résistances. Est-ce que tout le monde a bien ça ? Est-ce que tout le monde a pu faire les 4 modélisations ? Ouais, c'est tout bon. C'est bon chez tout le monde. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Maintenant, vous avez bien compris le principe. Maintenant, vous savez faire une caractéristique. Eh bien, maintenant, eh bien, on va se... Comment dire ? Eh bien, ces courbes-là qui ont été faites, qui ont déjà été modélisées par le logiciel. Eh bien, maintenant, c'est nous qui allons les faire. Et c'est nous qui allons les modéliser. Alors, ce qu'on va se faire, on va tous faire la même chose. On va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, on va prendre celle-là. On va prendre la première qu'on a faite, 47 Ohm. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant utiliser un Python pour programmer et visualiser ses points et modéliser cette droite. Voilà ce que j'aimerais faire. Et pour ça, je vais utiliser Python. Alors, Python, c'est le logiciel qui s'appelle EduPython. Et donc, si vous l'ouvrez, eh bien, voilà, ça vous ouvre cette fenêtre. Vous voyez, ça s'appelle PitScripeter. C'est là où on va écrire le programme. Donc là, votre programme, celui qu'on va finir d'écrire tout à l'heure, ça sera celui-là à la fin. Ça va être un programme un petit peu de cette forme-là. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'écrire tout à l'heure. Donc, pour l'instant, quand vous ouvrez Python, pour l'instant, il n'y a pas de programme de fait. Ça vous fait une page blanche. Donc, c'est là qu'on va écrire tout notre programme. Donc, voilà. Donc, ça, il est ouvert pour l'instant. Maintenant, moi, je vous ai mis ceci. Je vous ai mis ça sur Discord. Donc, est-ce que vous l'avez sous les yeux ? Bon, en fait, on va vraiment suivre le protocole qui est indiqué ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Alors, vous voyez, on vous donne une situation. C'est une fille qui s'appelle Mathilde, qui est élève de secondes, qui souhaite tracer la caractéristique d'un dipôle ohmic, donc du fameux Réostac, qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire la courbe donnant les valeurs de la tension en bande du dipôle en fonction des valeurs de l'intensité du courant qui la traverse. Alors, vous voyez, le schéma, c'est ce qu'on a fait en tout début de séance. Alors, voilà, on retrouve le schéma. Vous voyez, on vous demandait d'ailleurs de mettre les bornes 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire mA, com, v, com. C'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure, ça. Ça, on y a déjà répondu. Ensuite, vous avez des valeurs. Alors, nous, ce qu'on va faire, ce n'est pas de prendre ces valeurs-là, puisque ce qu'on va faire, nous pourrons vérifier ce qu'on a fait. Ce que je voudrais, c'est vérifier ce qu'on a fait avec la simulation. Donc, ce n'est pas du tout ces valeurs-là. Donc, nous, en fait, ce qu'on va faire, au lieu de prendre ces valeurs qui sont marquées ici, eh bien, nous, on va carrément prendre ces valeurs-là, nos valeurs à nous. Vous voyez, on a 4 points, eh bien, on va prendre ces 4 points, en fait. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Donc, du coup, voilà. Donc, on va faire ça. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est aider Mathilde à coder la deuxième ligne du tableau de valeurs dans la cellule vide, ci-dessous, en vous aidant du code de la première ligne. Attention, les valeurs d'intensité ont été converties en ampères. Parce qu'on a vu qu'on avait des valeurs en milliampères. Et là, si vous regardez, eh bien, regardez. Alors, comment débute le programme ? Alors, un programme Python, on l'a vu quand on avait fait les vecteurs, vous vous rappelez les vecteurs en mécanique ? En fait, on débute toujours un programme par ça. Alors, je vous explique un peu ce que c'est que ces deux premières lignes. Alors, quand on vous dit import... Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait ou vous le voyez aussi en maths. Peut-être que quelqu'un pourrait me dire. Import numpy as np. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Je ne sais pas si votre prof de maths vous l'a dit. C'est quoi numpy en Python ? Non, on ne l'a pas fait, monsieur. Non, on ne l'a pas. Vous ne l'avez pas fait, ça ? Alors, en fait, numpy... Alors, le as, ça veut dire un alias. Donc, numpy, en fait, c'est une sorte de bibliothèque propre à Python qui contient, on va dire, plein de fonctions. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, on veut demander d'importer cette bibliothèque pour qu'on puisse faire notre programme. Alors, au lieu d'écrire numpy à chaque fois, au lieu d'écrire numpy, on va l'abréger en np. D'accord ? Donc, numpy, c'est une bibliothèque qui contient plein de fonctions qui sont propres à Python et qu'on va pouvoir réutiliser dans notre programme. Donc ça, il faut toujours l'indiquer en début de programme. Et puis, pareil pour la deuxième ligne. La deuxième ligne, ça s'écrit importe matplotlib.pyplot as plt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette deuxième ligne ? Ça veut dire qu'en fait, on demande à Python d'importer... Alors, matplotlib.pyplot, ça veut tout simplement dire c'est tous les outils nécessaires pour tracer des graphiques. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut tracer un graphique. On veut tracer la caractéristique. Donc, on est obligé, en début de programme, d'indiquer tout ça, d'importer tous ces... En fait, on doit importer tous ces outils. Bon, ça, ce qui est en marqué en dessous, je ne vais pas l'utiliser. Donc, ce qui est le plus important, c'est ça. Alors, ce que je vais faire, s'il y en a qui ont Python avec eux, vous pouvez le faire aussi, c'est sélectionner ces deux premières lignes et ça va être le début de votre programme Python. Vous voyez, je vais faire copier et coller. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je zoome pour que tout le monde puisse bien voir. Donc, voilà. Mon programme Python, il va commencer comme ça. J'ai besoin de tout ça pour pouvoir démarrer mon programme Python. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors, maintenant, il faut aider Mathilde à compléter la deuxième ligne de son tableau. Alors, Jeff, il faut comprendre la première. Alors, est-ce que la première, ça vous parle ? Est-ce que vous connaissez la fonction NP Array ? Alors, Array, en anglais, ça signifie tableau. Alors, en fait, vous avez NP, ça veut dire c'est la banque. Et dans cette banque, on va utiliser un tableau. On va utiliser un tableau de valeurs. Alors, si vous regardez, les valeurs, elles correspondent à quoi, d'après vous, ces valeurs ? Regardez. Par rapport à l'exercice. À quoi ça vous fait penser ? Vous avez 0,25, E-3, 3,50, E-3, 3,75, E-3. Alors, qu'est-ce que ça vous fait penser, ça ? Oui, tu dis les valeurs qui sont affichées dans le tableau ici, qui sont en milliampères, et qu'on a automatiquement mis en ampères. Et d'ailleurs, pour bien dire que ces valeurs ici correspondent à l'intensité, on va l'écrire. On va l'appeler grand I. Et on sait que I, ça représente un tableau de valeurs qu'on va piocher dans la banque. Voici ce que ça veut dire. Et après, vous avez marqué print I. Ben, print, ça veut dire quoi ? Print, tout print en anglais. Imprimer. Imprimer, afficher. Donc en fait, on demande à Python de nous afficher une ligne qui correspond aux différentes valeurs de l'intensité. Est-ce que tout le monde a compris les deux lignes ici ? Donc chaque fois que vous avez des valeurs, il faut faire ce qu'on appelle un tableau de valeurs et afficher ce tableau. Vous voyez les fonctions maintenant ? Donc pour dire qu'il y a un tableau, c'est array. Donc np.array. On affiche nos valeurs derrière. Alors un truc que je veux préciser. Donc là, il y a une petite erreur. Enfin, je ne sais pas où. En fait, l'erreur, elle est où ? Elle est là. Vous voyez, normalement, on lit 0.25 ici. Vous êtes d'accord ? Et bien pour séparer le nombre du nombre d'après, on met une virgule. Mais pour ne pas qu'il y ait confusion dans le programme, si on a 0.25, on sera obligé d'écrire 0.25 et non pas 0.25. Parce que sinon, le programme ne comprendra pas. Il va y avoir une virgule ici, une virgule ici. Il ne va pas comprendre en fait le chiffre. Donc si c'est un chiffre décimal, le chiffre décimal, il faut toujours mettre un point. Donc ça fera 0.25e-3, et c'est comme ça qu'on sépare les chiffres. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors si c'est bon, regardez ce que je vais faire. Je vais copier. Copier tout l'ensemble et je vais modifier les valeurs de UI après. D'accord ? Vous voyez, je copie et je mets dans mon programme, je fais un petit espace entre l'introduction et ça. Ah aussi, une chose. Une chose que j'ai dû vous dire. Quand on met un petit arrobase comme ça là, un petit dièse, et bien ça veut dire que c'est un commentaire. Et ça veut dire que ce qui est grisé là, c'est comme si ça n'a pas de fonction dans le programme. C'est juste pour mettre un commentaire. Vous voyez, donc dès qu'on met un petit dièse, vous pouvez marquer ce que vous voulez derrière. Ça sera considéré comme un commentaire. Ça ne fera pas partie du programme. Je ne sais pas, vous l'avez fait ça aussi en maths ou pas ? Le petit dièse. Non. Non, pas vraiment. Vous avez fait quoi alors en maths ? Vous avez fait quoi alors en maths ? On a vu Input. Oui. Print, ok. Peut-être, je ne sais pas, ce que vous avez fait... Imports, c'est aussi Random. Random, valeur aléatoire pour faire des statistiques. Oui. Et est-ce que vous avez fait des boucles ? Oui. Oui. Oui, je crois qu'il y avait des boucles. For I, égale 1, tout, avec des conditions. Vous avez fait tout ça aussi ? Oui. Oui ? Ok, à la fin, d'accord. Ok. Alors, le print, vous l'avez vu. Donc, moi, ce que je veux faire, on a dit, j'aurais modifié ces valeurs de I parce que ce n'est pas les bonnes, en fait. Non, pour les retrouver, qu'est-ce qu'on a dit ? Regardez. Je reprends ma première résistance. Et donc, regardez, je vais retrouver mes valeurs, en fait. Là, j'avais tout à l'heure 2 volts, je crois. 2 volts. Et j'avais 42,6 milliampères. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, regardez, dans mon programme. Et bien, je vais faire 42,6 milliampères. Donc, ça fera du 42,6 E-3. Vous voyez ? J'ai juste changé la valeur de I ici pour mon premier point. Alors, ce que je peux faire, au fait, c'est que je vais faire un copier-coller de ça. Vous voyez, je vais faire un copier-coller de mon programme, ici. Et on me demande, après, il va falloir que je le modifie, bien sûr. On me demande de faire la même chose pour la tension. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je modifie, en fait, pour avoir la tension ? Alors, déjà, ce que je vais faire, pour ne pas me tromper pour tout à l'heure, c'est tout ça, là. Tout ça, je sais que c'est faux. Je le supprime. Je complèterai après. Alors, ici, maintenant, il faut que j'ai la tension. Comment je vais modifier pour avoir la tension ? Oui, il faut mettre U, comme ceci, à la place de I. Et donc, le print, qu'est-ce que je vais avoir à la place du I ? U. Et là, j'aurai exactement la même chose que pour I, mais là, cette fois-ci, j'aurai la tension. Et là, la tension, en fait, ça ne sera plus 42,63, ça sera 2, j'ai dit. J'avais 2 volts et j'avais ça en parallèle. Alors, il faut bien faire attention. Si vous avez 4 valeurs dans votre premier tableau, vous devez avoir 4 valeurs dans le deuxième. Sinon, votre problème, il ne va pas fonctionner. Il faut toujours autant de valeurs pour chacune des deux lignes du tableau. Ça va pour tout le monde ? Alors, on va compléter, en fait. Du coup, ça, c'est faux. Je peux l'enlever. Voilà ce que j'ai pour le point de vue dans mon tableau. Vous voyez, je mets bien la virgule parce que je sais que j'ai d'autres valeurs derrière. Alors, on continue. On va reprendre nos valeurs. Alors, qu'est-ce que j'avais encore comme valeur ? Je vais en faire 3 ou 4. Je vais prendre 5. On avait pris 5 tout à l'heure. Alors, pour 5 volts, moi, j'ai 106,4 mA. Donc, pareil, je vais le marquer dans mon programme. 5 volts, 106,4. Donc là, je mets 5, vous êtes d'accord ? Et là, je vais mettre 106,4 mA. E, moins 3, parce que j'ai dit que je mettais en ampères. Je n'oublie pas de mettre ma petite virgule. Et je n'oublie pas de mettre ma petite virgule pour placer mon troisième point. Oui, ce n'est pas compliqué après. C'est comme, voilà, vous faites point après point. Voilà, ça, c'est la première façon de pouvoir faire son tableau de valeur. Et pour après, tracer son graphique. Il faut placer des points d'abord. Alors, j'en prends encore un autre. Je vais en prendre deux autres. Je vais prendre 8. Voilà, 8, j'ai 170,2. Donc, je place sur mon programme 8, 170,2. E, moins 3. Je n'oublie pas de mettre un petit point pour la virgule. Et je mets ma virgule après. Ça me fait déjà 3 points. Moi, j'ai dit que j'en voulais 4. Donc, j'en place un dernier. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ? Ce que je peux faire, je vais prendre un point que je n'ai pas sur mon graphique, là, justement. Parce que je peux le prolonger, mon graphique. Alors, du coup, je vais prendre 12. Voilà, je prends 12 volts. Donc, si j'ai 12 volts, j'ai 255,3. Donc, je place ici 12 volts, on l'a dit. Et ici, je place 255,3 exposant moins 3. Et voilà. Et là, je vérifie bien que j'ai 4 points dans mon premier tableau, 4 points dans mon deuxième. Donc, c'est équilibré. Donc là, ça marche. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc là, pour l'instant, je viens de dire à Python que j'ai deux tableaux, enfin, j'ai deux coordonnées pour chaque point, en fait. Donc, si je m'arrête là, eh bien, ce que je peux faire, c'est ça. Exécuter mon programme. Vous savez faire ça, exécuter le programme sur Python ? C'est la petite lèche verte, ici. Vous voyez, vous avez exécuté. Alors, ça rame un peu. Voilà. Vous voyez, tout en bas, tout le monde voit en bas. Ça m'affiche, ça m'a demandé d'imprimer, de visualiser mes valeurs. Donc, mes valeurs s'affichent ici. Vous voyez, j'ai bien mes 4 valeurs de I. Et là, elles sont mises directement en ampère, là, mes 4 valeurs de I. Et mes 4 valeurs de U qui sont affichées en dessous. Voilà. Print, ça veut dire afficher. Afficher les valeurs. Est-ce que ça va pour l'instant, pour tout le monde ? Ça va, je suis bien clair pour tout le monde ? Donc voilà, ça, c'est vraiment la première partie du programme. Alors maintenant, je continue. Donc là, on a fait pour Mathilde. On a introduit toutes ces valeurs. Alors maintenant, Mathilde, elle voudrait quand même tracer ce graphique. Elle voudrait le voir, ce graphique. Donc, elle veut afficher la caractéristique du dipôle. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Mathilde ? Elle veut que l'axe des abscisses soit horizontal. Et que ça corresponde à l'intensité I en milliampère. Elle veut que l'axe des ordonnées soit vertical. Et que ce soit la tension. Elle veut afficher des points. Donc, on doit avoir 4 points, normalement. Alors, elle veut que ces points soient des croix. Donc, comme des petits plus, là, de couleur rouge. Donc, ça, on peut le faire sur Python. Il y a une programmation à faire. Et elle voudrait que son graphique, elle va bien mettre un titre. Du style, caractéristique intensité tension d'un dipôle homique. Donc voilà. Donc, Mathilde, elle voudrait faire ces 4 choses sur son graphique. Donc, il faut utiliser des fonctions pour faire ça. Donc, des fonctions qui vont venir de Matplot, Pyplot. Alors, les cellules ci-dessous contiennent chacune une ligne du code nécessaire à l'affichage de la caractéristique. On va vous demander d'afficher ligne après ligne et d'exécuter à chaque fois. Voir ce que ça va donner. Vous voyez ? On va faire les lignes les unes après les autres. Et voir à quoi ça va correspondre. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, moi, je vais copier la première ligne. Et on va essayer de voir à quoi elle correspond, cette première ligne. Donc, je la mets dans mon programme juste à la suite. Vous voyez ? Je laisse un espace. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc, je reprends mon programme. Copier. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, s'il ne veut pas, je vais le retaper. Donc, c'est fig égale. Je vais faire comme ça. On va voir s'il prend un morceau. Non, il ne veut pas. Non, je vais le retaper comme ça. Fig égale. PLT.figure. Oui, vous le retaper. PLT.figure. Ensuite, fix size 12.10. Voilà. Je vérifie bien que je n'ai rien oublié. Fix size égale 12.10. Voilà. Donc, voilà ma ligne. Alors, moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond, cette ligne. Donc, je fais exécuter. Alors, là, j'ai une erreur. Alors, on va vérifier où elle est l'erreur. Vous voyez, il faut bien vérifier que... Alors, fig égale PLT.figure. Il y a un égale que j'ai oublié, peut-être. Ah oui. Après le fix size, oui. Voilà. On va vérifier que c'est bon. Donc, ça m'affiche toujours. Ça m'imprime toujours les valeurs. Et, alors, on va attendre un petit peu, je pense. Ça va m'afficher, normalement. Alors, c'est un peu long. Normalement, ça va m'afficher un graphique avec des dimensions 12 par 10. Donc, c'est à peu près des tailles à peu près équivalentes. Ça sera un graphique à peu près carré. Ça, c'est les dimensions, en fait. Et PLT.figure, ça veut dire qu'en fait, on va représenter une figure qui va généralement aller se représenter sur GeoGebra. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne se représente pas. Bon. Eh bien, tant pis, on va... OK. Bon. Eh bien, tant pis. Donc, en gros, ce que ça doit donner, je vous montre... Voilà. Ça doit donner quelque chose comme ça. Ah oui, peut-être qu'il faut que je le représente. Oui, il manque ça aussi. Pour le représenter, il faut que je fasse ça. PLT, pas plot. Plot, parce qu'il faut le représenter, il faut indiquer ça aussi. Voilà. Donc, j'indique ça dans le programme pour avoir la figure. Voilà. Et là, maintenant... Est-ce que ça marche ? Donc là, en fait, ce que j'ai marqué, c'est que ça veut dire, ça doit m'afficher le graphique. Alors, I, U. Donc, ça veut dire que I, la première valeur qu'on met, c'est l'abscisse. Et la deuxième, c'est toujours l'ordonnée qu'on met. C'est comme si en maths, vous écriviez X, Y. Donc là, normalement, on met toujours l'abscisse en premier. Donc, ça sera I en abscisse, on avait dit, U en ordonnée. Voilà. Alors, je recommence. Ça m'affiche bien les valeurs. Ça ne m'affiche pas le graphique. Alors, voilà. Normalement, ça doit vous afficher ça. Donc, ça, c'est Pyplot I, U. Donc là, vous avez le premier graphique qui est tracé, mais il n'y a pas d'ordonnée d'abscisse. Pour l'instant, on a juste les valeurs. Les valeurs qui sont affichées, mais on n'a pas les grandeurs, là. Pour l'instant, on a juste ça. Et si on veut afficher des points, on a dit des points rouges, avec des petites croix, eh bien, il va falloir tracer ceci. Alors, comme ceci, voilà. Et donc, si je trace ça, alors, on va enregistrer. Alors, je vais l'appeler Essai. Voilà. OK. Donc là, j'exécute. Alors, je vais vérifier avec mon programme d'avant, si je n'ai rien oublié. Ah oui, je sais. Le Técho. OK. Donc en gros, voilà. Alors, je vérifie juste ça. PLT.show. OK. Voilà. En fait, c'est ça qui manquait. Ça veut dire que moi, je n'arrivais pas à voir mon graphique parce que je ne l'ai pas demandé à Python de l'afficher. Pour qu'il affiche mon graphique, je dois toujours mettre à chaque fois PLT.show, une parenthèse pour que je puisse voir mon graphique. Donc voilà ce qu'il va m'afficher. En fait, il va m'afficher finalement deux choses. Il va m'afficher. Alors, regardez. Ce que je vais faire, c'est enlever cette ligne. je vais faire retirer et je vais faire je vais fermer la fenêtre là et je vais la réexécuter. Voilà. Vous voyez la première ligne ? Elle affiche bien I en abscisse, U en ordonnée et ça me fait donc une ligne. Vous voyez ? Ça, ça m'affiche donc PLT plot U en fonction de I. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire ça. Prendre la deuxième ligne, enlever la première. Alors, c'est quoi la différence ? La différence, j'ai bien toujours I en abscisse, U en ordonnée. Et là, qu'est-ce qu'il y a affiché entre pointillés là ? Il y a un petit R et un plus. Ça veut dire quoi ça ? Le petit R et le plus. R en anglais, ça se dit... Alors, le plus, c'est le point. Le point, il sera en forme de petit plus. Ça fera une petite croix. Et le R qui est devant, c'est juste pour indiquer la couleur parce que ça vient de l'anglais et une couleur qui commence par... Rouge. Oui, rouge, red. Donc, on va vérifier. Donc, je ferme ma première fenêtre ici et j'affiche la deuxième. Regardez. Cette fois-ci, on n'a que les points de représenter. C'est représenté par des points. Ils sont bien de couleur rouge. Vous voyez ? Ça va pour tout le monde ? Donc, voilà comment est-ce qu'on peut faire pour représenter différents graphiques. Et là, quand je mets les deux, les deux vont superposer. Ça va pour tout le monde ? Alors, je continue. Je continue. Voilà. Donc, ça, j'en suis là pour l'instant. Voilà. Là, j'ai affiché mon programme. J'ai mon graphique qui est tracé. Maintenant. Maintenant, j'ai dit que je voulais mettre un titre à mon graphique. Eh bien, c'est ce qui va être écrit ici. plt.plot iu r plus virgule Eh bien, je vais rajouter ça. Je vais rajouter un label. Un label. Ça veut dire que c'est comme si vous mettiez un titre. Donc, vous allez mettre un titre. Alors, le titre, on va le mettre dans le programme. On va le mettre ici. Juste après avoir indiqué qu'on voulait des points. s'il veut bien. Alors, il ne veut pas. Donc, s'il ne veut pas, je retape. Point. Donc, on a dit qu'on allait noter virgule. Label égal. Alors, je remarque. Label égal. Alors, c'était quoi le label il veut une légende. Et si je veux une légende, eh bien, je suis obligé de mettre ça. plt.légende Que je vais mettre que je vais mettre, que je vais mettre ici à la place de ça. Non, il ne veut pas. Donc, s'il ne veut pas cliquer. Voilà. Donc, plt.légende Donc, ça me permet d'afficher ma légende. Donc, on va vérifier ce que ça va donner. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, j'affiche. Et là, voilà. Vous avez votre légende ici. Ça s'affiche directement dans la fenêtre. C'est bien écrit U égale F de I. Donc, on demande d'afficher la légende sur le graphique. Ça va toujours ? Vous voyez, j'y vais progressivement pour tracer le graphique. Donc, là, ça y est. J'ai mis ma légende. J'ai mis mon titre à mon graphique. Alors, je continue. Alors, cette fois-ci. Alors, voilà. Moi, sur mon graphique, il me manque quelque chose. Ce qui manque, c'est de donner un nom à l'axe des abscisses, donner un nom à l'axe des Y. Vous voyez ? Donc, ce nom qui me manque, et bien voilà, c'est ça. C'est X label. X pour dire que c'est l'abscisse. Y label pour dire que c'est l'ordonnée. Et moi, qu'est-ce que je veux afficher ? Je veux afficher intensité I en ampères pour les abscisses et tension U en volts pour les ordonnées. Voilà ce que je voudrais afficher. Donc, du coup, du coup, du coup, donc ça, on l'a fait, tout ça. Ça, on l'a fait aussi avec la légende. Donc, voilà. Moi, ce que je veux, c'est ça. L'intensité. Voilà. Que j'affiche ici. Vous voyez ? Il faut que le PLT show, il ne soit qu'à la fin. Voilà. Et je vais mettre l'Y aussi en tant qu'à faire. Je fais les deux. Je fais les deux. Je fais les deux. Voilà. Y. Voilà. Et je le mets dans mon programme. Je le mets ici. Et voilà. Donc là, normalement, si je trace mon graphique, on va vérifier. Alors, on vérifie. Vous avez tension U en volts qui s'affiche comme ça, en vertical, puisque j'ai un trait vertical. Intensité I en ampères qui s'affiche ici. Vous voyez ? Donc, ça y est, on a donné une unité, une grandeur pour les abscisses et pour les ordonnées. Ça va pour tout le monde ? Vous voyez, petit à petit, ma caractéristique, elle commence à se faire, là. Là, elle est pratiquement dessinée, ma caractéristique. Alors, je continue. Maintenant, oui, j'ai cette fonction. Qu'est-ce que c'est que plt.grid ? Un grid, ça voudrait dire grillage. Je parle en anglais. To grid. Donc, du coup, dans mon programme, qu'est-ce que ça va donner si je le mets ? Regardez. Si je mets plt.grid, et bien, ça m'affiche ça. Alors, vous avez vu la différence ? Vous voyez ? En fait, ça affiche un grillage. Enfin, vous voyez, ça affiche tous les 0, 5, une grille. Ça permet de mieux repérer les coordonnées des points. Donc, voilà ce que c'est que le grid. Voilà, ça permet de mieux espacer les valeurs. C'est plus visible comme ça. Donc, voilà, c'est ça le grid. On continue. Et enfin, il ne me manque plus que le titre à mon graphique. Enfin, le titre principal, c'est celui-là. Donc, le title, c'est le titre de tout ce que vous avez fait. Donc, pareil, je vais le placer juste avant PLT Show. Voilà, voilà le titre de mon graphique. J'exécute. Et voilà. Vous avez la petite légende. Vous avez le titre de votre graphique qui s'écrit tout en haut. Vous avez l'axe des ordonnées qui est indiqué avec grandeur et unité. Pareil pour les abscisses. Et vous avez donc les points qui sont alignés. Et on peut voir que si on continue, ça passe par 0 si on prolonge. Donc, voilà. Déjà, voilà le tracé de la caractéristique. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour tracer une caractéristique. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ? Voilà. Donc, tout le programme qu'on vient de faire, c'est ce programme-là. Et donc, voilà, moi, ça m'a donné ça, en fait, avec le titre du graphique. Est-ce que ça va jusqu'à présent ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est tout bon pour tout le monde ? Alors, il nous reste une dernière chose à voir maintenant. C'est de modéliser. Moi, je voudrais trouver ce fameux coefficient directeur. Donc, il faut maintenant modéliser la courbe. Donc, ça sera la dernière partie de votre programme. Quelle va être la forme de la courbe obtenue ? Quelle est l'équation mathématique de cette courbe ? Exécuter le programme. Alors, déjà, c'est quoi comme courbe ? qu'est-ce qu'on vient de tracer ? Une droite qui passe par zéro. Donc, ça s'appelle une fonction... Comment ? Une fonction linéaire. Voilà, c'est une fonction linéaire. Et donc, en maths, vous connaissez l'équation mathématique d'une fonction linéaire. c'est sous quelle forme ? C'est y égale... Comment vous l'écrivez en maths ? Une fonction linéaire. A fois x. Oui, A fois x. Et une fonction affine, c'est y égale... A fois x. Oui, A fois x. Je n'ai pas entendu la fin. Plus B. Oui, plus B. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi A, c'est quoi B en maths ? C'est quoi le coefficient A et c'est quoi le coefficient B dans une fonction affine, par exemple ? A, c'est le coefficient directeur et B, c'est l'ordonnée allongée. Voilà, très bien. Et bien, voilà. Et bien, justement, là, on vous donne tout un programme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décortiquer après, mais je vais carrément tout l'afficher et je vais le placer. Je vais le placer, du coup, ce programme directement à la suite, la suite de mon programme. Ici. Et je vais essayer de voir à quoi il correspond. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Alors, c'est indiqué from CPI import stats. Qu'est-ce que ça veut dire, CPI import stats ? En fait, CPI, c'est aussi une banque. Une banque qui contient plein de données statistiques. Et qui contient aussi ce qu'on appelle, en statistique, je ne sais pas si vous avez fait ça en maths, des régressions statistiques, des régressions linéaires. Est-ce que ça vous parle ? Des droites de régression. Est-ce que vous avez vu ça en maths ? Je ne sais pas, dites-moi. Si vous l'avez vu, ça en maths, des droites de régression. C'est-à-dire, en fait, c'est modélisé, finalement, modéliser une droite. Donc, en fait, on va partir de cette banque, on va importer des statistiques, et en fait, on va indiquer des valeurs. En fait, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, voilà, cinq valeurs. Alors, c'est quoi ces valeurs ? Slope, en anglais, ça veut dire quoi ? Slope. Je vais vous faire un petit peu d'anglais en même temps. Slope, c'est la pente. Intercept, tu me l'as dit, Zora, tout à l'heure. La pente, c'est le coefficient directeur et intercept, ça sera, tu me l'as dit, le coefficient B, tu peux appliquer ? Voilà. L'ordonnée à l'origine, moi, je l'appelle intercept parce que c'est la droite qu'on va tracer qui va intercepter l'axe des ordonnées. Et c'est ça qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, intercept, c'est l'ordonnée à l'origine. R value, R value, pardon, c'est le coefficient de régression, c'est-à-dire que plus le coefficient est proche de 1, plus les points théoriques sont proches des points expérimentaux. C'est ça qu'on appelle le coefficient de régression linéaire. Alors, pvalue, je ne vais pas trop en parler. stdError égale stats.linRegressIu. Ça veut tout simplement dire, en fait, c'est la modélisation qu'on va faire. On va tracer une droite qui se rapproche le plus possible de ces points, d'où linRegress. Et donc, c'est une droite statistique, c'est ce que j'appelais tout à l'heure une droite de régression. Donc voilà, c'est ça la fonction. Alors, qu'est-ce que je veux ? Moi, je veux que Python, il m'imprime, il me dise c'est quoi la pente. Donc voilà, qu'il me dise c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Donc, qu'il me l'imprime, qu'il me le permette de visualiser. Et puis, moi, je vais demander, vu que je suis dans la banque 6 pailles, je voudrais tracer un modèle. Et moi, je voudrais la tension, une modèle, je l'ai appelée, la tension modèle, égale, comme a dit Zohra, a fois x plus b, le a c'est slope, c'est la pente, fois i, i c'est l'abscisse, x plus intercept, intercept c'est b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc là, vous devez reconnaître la fonction qu'a dit Zohra tout à l'heure. Et je veux que, ben, l'imprimer. Moi, je veux u égale qui me dise à quelle pente ça correspond, fois i. Voilà, moi je veux qu'il m'imprime tout ça. Et donc, ben voilà, on va vérifier. Donc, voilà, j'ai mon graphique que je peux enlever. Et si vous regardez, alors normalement, 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 il doit m'afficher les valeurs de tout ça. Voilà. Voilà, vous avez tout. La pente, ici, vous lisez 47,01. Est-ce que tout le monde voit ? Ici. Donc, si vous regardez bien, 47,01. Je vous remontre. C'est bien ce qu'on a trouvé. On a bien trouvé 47 pour la pente. Donc, ça marche. Ensuite, le coefficient de corrélation, ici, on vous dit qu'il vaut 3.0, c'est comme ça. Et le coefficient b vaut 0, puisqu'on a que a fois i. Donc, on a bien une fonction linéaire. Et là, on a toutes les valeurs de u qui correspondent à la fonction modéliser. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est tracer le modèle. Il ne nous reste plus qu'à tracer le graphique, tracer le modèle. Alors, le modèle, pour le tracer, voilà, donc là, vous voyez, c'est toutes les valeurs qui sont affichées. Et maintenant, on va afficher le modèle. Donc, pour afficher le modèle, vous voyez, on fait la même chose que tout à l'heure. PLT figure, IUR+, donc, je voudrais des points rouges. Voilà, je voudrais tracer le modèle. Le modèle, je garde les mêmes valeurs de i et je veux que ça m'affiche tout ça. Donc, voilà, je refais à nouveau le même truc. Voilà. J'exécute. Donc là, j'ai le premier graphique qu'on a vu tout à l'heure. Je peux le refermer. Et voilà maintenant. Là, qu'est-ce que j'ai ? À nouveau, j'ai les mêmes choses qui ont été imprimées de tout à l'heure. Mais là, ça y est, là, je peux visualiser. Vous voyez, ça fait comme sur le logiciel de modélisation. Ça m'a modélisé ma droite qui passe à peu près par tous les points. Et là, c'est Umodel. Vous voyez le Umodel ? Donc, voilà. Et donc, cette pente, je n'ai plus qu'à lire ici, ça vaut 47. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Alors, du coup, vous voyez, on n'a pas eu le temps de tout faire. Donc, vous voyez, tout le programme qui est là, on a tout décomposé, on a tout décortiqué et on a pu tracer, modéliser notre graphique. Donc, il nous restera maintenant à parler de la prochaine fois, mercredi prochain du coup, le point de fonctionnement. On n'aura pas eu le temps de le faire, donc on le verra la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il fallait marquer quoi du coup sur notre feuille ? Alors, sur votre feuille, il fallait marquer tout ça là. Les étapes de la démarche, on l'a évoqué, le schéma, on l'a fait, les résultats expérimentaux, ben les voilà. Les résultats expérimentaux, ils sont où ? Ben les voilà, c'est ça. Ça, c'est vos résultats expérimentaux, c'est les deux lignes de valeur. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je te demandais ? L'exploitation à l'aide d'un graphique tracé et modélisé à l'aide d'un langage de programmation, ben les voilà. C'est ça en fait. Donc, ce que je peux faire à la rigueur, c'est ça. Regarde. Je te fais ça. Je te fais ça. Ah non, ça m'a mis le... Alors, je recommence. Bon, je vais faire autrement. Alors, moi, quand il veut. Bon. Oui. Alors, je voulais vous imprimer le graphique au moins pour que vous l'ayez. Alors, je vais faire comme ça. Je vous imprime ça du coup. Enfin, je ne vous l'imprime pas, je vous le copie et je vous le mets ici. Voilà. Comme ça, vous avez le fameux graphique qu'on a obtenu à la fin avec Python. C'est bon pour tout le monde du coup ? Est-ce qu'il y a de la question ? C'est tout bon ? Vous avez tout compris Python maintenant ? C'est bon ? Ouais ? Eh bien, super. Bon, du coup, on va arrêter là pour aujourd'hui et puis on continuera ça mercredi. On va prendre le temps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon... Oui, oui. mercredi, c'est sur... Alors, mercredi, on finit ça. On finit le point de fonctionnement qu'on n'a pas vu. On ne sait pas encore ce que c'est que ce point de fonctionnement. Et puis, on finira par un petit cours récapitulatif de tout ce qu'on a fait sur l'électricité. Et du coup, à partir de vendredi prochain, on ne fera que des exos là-dessus pour voir si vous avez bien compris. Ça va ? Oui, ce sera sur G-SIMIT ? Ça sera sur... Oui, comment sera en classe entière ? Oui, G-SIMIT puisqu'on sera en classe entière. Oui. Donc, c'est que le vendredi qu'on est... parce qu'on m'a posé la question. Du coup, c'est que le vendredi parce qu'Anaïs m'a dit qu'on ne pouvait pas être plus de 20, je crois. Voilà.